Bonjour à tous, c'est Caroline de Palmas, bienvenue sur la chaîne New Trading, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un des indicateurs économiques les plus suivis par les marchés, les NFP. C'est parti ! Lorsque vous tradez les marchés financiers, il est important de connaître les rapports et les statistiques économiques les plus importantes. Et parmi les données économiques qui ont le plus d'influence sur le prix des différents actifs que vous pouvez trader, on retrouve le rapport sur l'emploi américain ou rapport des NFP. Et comme il évalue la force ou la faiblesse de l'emploi aux Etats-Unis, il fait partie des indicateurs les plus surveillés puisqu'il peut déclencher une certaine volatilité à court terme sur de nombreux actifs et aussi modifier potentiellement les tendances à plus long terme. Alors qu'est-ce que le rapport NFP ? Pourquoi est-ce qu'il est si important pour les traders ? Et comment vous pouvez en profiter ? On voit ça maintenant. Les NFP ou non-farm payrolls sont une mesure du nombre d'emplois créés ou perdus aux Etats-Unis qui fait partie du rapport sur l'emploi plus global que vous devez connaître lorsque vous tradez les marchés financiers particulièrement si vous tradez le dollar américain ou les marchés US. Aussi appelé The Job Report ou The Employment Report, ce rapport est publié par le Bureau of Labor Statistics, PLS, tous les premiers vendredis du mois à 8h30, heure de New York. Le rapport NFP ou non-farm payrolls est donc un rapport sur la santé du marché de l'emploi aux Etats-Unis qui analyse l'évolution du nombre total de travailleurs rémunérés du pays en excluant les employés agricoles, les employés du gouvernement, les employés des ménages privés et les employés des organisations à but non lucratif. Parmi les chiffres et les données du rapport NFT, on retrouve notamment la création ou la destruction d'emplois sur le mois, le taux de chômage parmi les principaux groupes de travailleurs, le nombre de personnes sans emploi, les gains horaires, la semaine de travail moyenne, le nombre de personnes employées à temps partiel pour des raisons économiques, le taux de participation de la population active, le nombre de personnes qui ne font pas partie de la population active mais qui souhaitent actuellement trouver un emploi, ou encore le nombre de personnes ayant déclaré avoir été dans l'incapacité de travailler parce que leur emploi aura fermé ou parce qu'il a perdu son activité en raison de la pandémie par exemple. Les NFT représentent près de 80% des employés aux Etats-Unis, donc il permet de mettre en avant l'état du niveau de l'activité américaine. C'est pourquoi le rapport sur l'emploi non agricole américain est vraiment l'un des rapports économiques les plus suivis par le comité de politique monétaire américain, donc le FOMC, pour prendre ses décisions de politique monétaire, notamment en ce qui concerne les taux d'intérêt. Puisque la banque centrale américaine doit respecter un double objectif ou un double mandat de contrôle des prix, c'est-à-dire une inflation autour des 2% et de maintien d'une situation de plein emploi, c'est-à-dire un taux de chômage autour des 4%, le rapport NFP lui permet d'avoir une idée de la situation de l'emploi américain par rapport à ses objectifs. Et ce rapport donne aussi une idée de l'évolution de l'inflation par rapport à la croissance des salaires. Si un rapport NFP montre une création d'emplois importante, alors ça signifie que les entreprises ont besoin de recruter du personnel puisqu'elle se développe. Ça signifie donc que de nouvelles personnes employées auront potentiellement plus d'argent à dépenser, ce qui devrait soutenir la croissance économique du pays. L'évolution des gains horaires est également surveillée pour suivre la croissance des salaires et sa relation avec l'inflation. Pour éviter une surchauffe de l'activité économique, la banque centrale américaine peut décider d'augmenter ses taux d'intérêt pour mieux contrôler la hausse des prix. Et à l'inverse, la banque centrale peut décider de diminuer ses taux d'intérêt pour soutenir la croissance économique et booster l'inflation et ou le marché de l'emploi si elle observe qu'elle n'a pas atteint ses objectifs. Vous l'aurez compris, toutes ces décisions ont vraiment des conséquences importantes sur le prix des différents actifs financiers que vous pouvez trader. C'est pourquoi les investisseurs suivent de près le rapport des NFP, car il peut influencer les décisions de politique monétaire aux États-Unis. Alors je vous rappelle que la politique monétaire, c'est l'ensemble des mesures qui est prise par une banque centrale dans le but de faire varier le niveau d'argent disponible dans son économie pour influencer son coût et assurer une stabilité financière et monétaire. Les NFP sont donc très suivis par les investisseurs puisqu'ils vont influencer les décisions de la Fed et donc impacter le prix des différents actifs en bourse. Par exemple, la valeur du dollar américain peut augmenter contre ses pairs en cas de hausse des taux. Puisque le prix de certaines matières premières est libellé en dollars américains, eh bien certaines commodities comme l'or vont être aussi impactées. Sans oublier que l'impact d'une fluctuation de la valeur de l'USD va aussi impacter la performance des entreprises américaines, notamment celles qui exportent beaucoup de produits à l'étranger. En plus d'anticiper les futures décisions de la Fed, le rapport des NFP permet vraiment aux investisseurs d'anticiper la façon dont la main d'oeuvre américaine va pouvoir dépenser son argent en nous renseignant aussi sur la situation du marché du travail aux Etats-Unis. Donc, en tant qu'investisseur, en tant que trader, vous comprenez maintenant vraiment l'importance de ce rapport des NFP dans votre stratégie. Il vous permet d'essayer d'anticiper les mouvements de la Fed, de rééquilibrer votre portefeuille et de profiter des opportunités à court terme. Si vous souhaitez trader le rapport des NFP pour profiter de la volatilité des prix, vous avez plusieurs moyens de le faire. Il faut d'abord savoir si vous avez ou non un biais directionnel. Si vous anticipez que le marché va aller dans un sens plutôt que dans un autre au moment de la publication des NFP, vous allez pouvoir ouvrir une position de trading avant la publication de ce rapport. Si vous n'avez aucun biais directionnel, vous pouvez trader le mouvement qui intervient après la publication de cette statistique. Faire du trading de news autour de la publication du rapport des NFP peut être très risqué en raison de la potentielle forte volatilité. Surtout qu'un bon rapport des NFP peut avoir un impact négatif sur les marchés et vice-versa. En tout cas, il est conseillé de toujours utiliser des outils de gestion des risques et de l'argent comme les ordres stop loss et les ordres tech profit par exemple. Si vous êtes plutôt un investisseur à long terme, vous pouvez aussi intégrer les conséquences sur du plus long terme d'un nouveau cycle de politique monétaire dans votre stratégie et considérer la perspective à plus long terme pour évaluer tout changement dans la tendance du marché et quelle classe d'actifs pourrait en bénéficier le plus. Par exemple, avec la remontée des taux qu'on voit actuellement aux Etats-Unis, vous devez trouver un moyen d'identifier les meilleurs actifs financiers dans lesquels investir en période d'inflation ou en période de taux plus élevés. Comme par exemple l'immobilier, l'or, les obligations indexées sur l'inflation ou certaines grandes entreprises qui peuvent profiter d'un tel environnement macroéconomique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt sur la chaîne news trading. Sous-titrage Société Radio-Canada